Test de la restauration système sur Windows, donc je vais plutôt tester la restauration système sur VirtualBox sur un Windows 7. Bon alors désolé je prends un Windows 7 parce que je n'ai plus de Windows 10, voilà j'avais une machine virtuelle Windows 10 mais apparemment je ne peux plus faire les mises à jour donc trop de problèmes. Donc j'ai supprimé. Alors je soupçonne le fameux Microsoft MRT, Removalthol qui m'a bousillé l'auto KMS. Voilà, bref donc alors je vais créer un point de restauration, alors je vais déjà vous faire voir que la restauration du système n'est pas activée, je vais dans l'onglet accessoires, outils système, restauration du système, voilà ce n'est pas activé. Voilà parce que moi je ne l'active pas sur les machines virtuelles parce que quand ça crée un point de restauration et bien ça fait laguer la machine. Donc voilà pourquoi et puis en plus c'est une machine virtuelle donc je m'en fous j'ai toujours une copie d'avance, chose que je vous conseille aussi de faire, toujours avoir une copie. Voilà, donc je viens de rechercher ici avec Rexaker dans le registre, donc je viens de rechercher le logiciel antivirus Kaspersky. Voilà, je vais faire une démo avec Kaspersky antivirus parce que ça se désinstalle bien. Donc là je viens de rechercher dans le registre, voilà j'ai tapé Kaspersky. Je vais vous faire voir, hop, rechercher et je vais vous faire voir qu'il n'y a aucune clé de registre. Je vais faire la même chose. Au niveau de la recherche des fichiers, je vais demander à M. Agent Rensac de faire pareil. Donc là j'ai tapé le nom, hop, je vais demander qu'il recherche Kaspersky dans le PC. Alors Rexaker, voilà, il n'y a rien du tout, voilà, la fenêtre est là. Aucune clé de registre n'appartenant à Rexaker. Euh, pardon, à Kaspersky. Voilà, ça c'est le logiciel Rexaker pour le registre, il n'y a pas de clé. Donc là-dessus, on est tranquille. Ah, il n'a pas fini, bon, ok. Bon, bref, je vous le certifie, il n'y en avait pas. Du côté de Agent Rensac, alors ce que vous voyez là, c'est une sauvegarde. Oui, ok, oui, c'est moi qui l'ai, ça c'est juste un message. Alors aussi, Agent Rensac, il prend pas mal de ressources, donc ça fait un peu, voilà. Donc ça, oui, je le sais, merci. Donc je vais attendre que Agent Rensac ait fini. Alors ce que vous voyez là, c'est une clé de registre que j'avais sauvegardée. Donc ça, je vais l'enlever déjà. Voilà, comme ça, ça n'existera plus. Si ça veut bien. Ah, vous voyez, il restait quand même un fichier de Kaspersky. Là. Oui, parce que je n'avais pas contrôlé avec Agent Rensac pour les fichiers, s'il restait des fichiers de Kaspersky. J'avais fait le registre, j'avais tout nettoyé, mais je n'avais pas fait ça avec la recherche des fichiers. Donc apparemment, il en reste un déjà. Hop, je vais le supprimer. Hop, voilà, je supprime. Je vais vider la corbeille. Alors c'est toujours en train de rechercher, parce que ça bouge en bas. Ici, là, hop. Donc je vais attendre que ça finisse. Et ensuite, comme je vous ai dit, donc je vais activer la restauration du système. Je vais télécharger Kaspersky. Je vais l'installer. Et ensuite, je vais retourner au point de restauration, donc avant Kaspersky. Et je vais lancer, pareil, une recherche dans le registre et sur les fichiers. Et normalement, il ne devrait rien avoir, puisque je restaure. Donc c'est là qu'on voit si ça fonctionne bien. Non, voilà, il n'y a plus de fichiers. Voilà, il ne trouve plus rien. OK. Donc là-dessus, c'est bon. Alors, je vais déjà commencer à télécharger Kaspersky avant d'activer la restauration du système. Alors, j'aurais pu prendre un autre logiciel. J'ai pris un antivirus comme ça, parce que ce sera plus facile pour moi de rechercher après, parce que le nom n'est pas commun. Contrairement à E7, où il est assez difficile d'aller retirer les clés de registre. Parce que E7, dans le mot E7, il y a le mot RISET. Donc là, bon courage dans le registre. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas que le mot RISET. Il y a pas mal de mots où il y a les initiales E7 dedans. Donc là, dans le registre, c'est un peu la merde. Donc, hop. Voilà, Kaspersky, hop. Téléchargement. Alors, je vais prendre la version classique. Hop, antivirus, tout simple. Ah, voilà, c'est fait. Je vais télécharger Kaspersky. Voilà, il est ici. Bon, j'espère qu'il va s'installer, puisque j'avais déjà installé Kaspersky sur cette machine virtuelle. Et puis, des fois, ça peut poser problème avec Kaspersky. C'est un peu arrivé. Alors, maintenant, ce que je fais, hop. Je vais passer ses clignères vite fait. Voilà, ces clignères est finis. Je vais passer WizzDiskCleaner. C'est un autre logiciel pour nettoyer le PC. Voilà. Il trouve un petit peu plus, se voir à des petites choses différentes. Hop, nettoyeur avancé. Voilà. Je vais faire un total, comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, hop. Direction. Outils système restauration. Là, ici. Alors, pourquoi il ne veut pas... Bon, ok. On va essayer de faire par là. Alors, pourquoi je ne peux pas réactiver la restauration du système ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je mets en pause deux secondes. Oui, c'est vrai. Je n'étais pas au bon endroit. Bon. Hop, voilà. Je suis... Hop, là, c'est bon. Configuré. Restauré. Alors, je ne sais jamais si c'était ici ou ici. Par défaut. On va déjà supprimer les points. Voilà. Il n'y en avait pas, mais bon. Restaurer les paramètres systèmes de version précédente des fichiers. Ça aussi, je n'ai jamais compris pourquoi on a deux solutions. Restaurer, c'est restaurer. Hop, je vais mettre la totale, comme ça. Voilà. Je vais encore supprimer. Voilà. Alors, je vais laisser à 8%. Est-ce que je vais mettre plus ou pas ? Là, non plus, je n'ai jamais compris spécialement pourquoi peut-on, voilà, normalement, plus vous augmentez et plus vous avez de points de restauration. Mais est-ce que ça joue sur l'efficacité ? Là, je ne sais pas. Je vais mettre un peu plus. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre ça. Donc là, elle est activée. OK. Maintenant, je vais créer un point de restauration. Voilà. Hop. Je vais marquer avant Kaspersky. Là, ça va me créer un point de restauration. Donc, normalement, quand je vais revenir à ce point de restauration, il ne devrait plus y avoir de clé de registre de Kaspersky et ni de fichier. Point de restauration, créer. OK. C'est bon, merci. Hop. Je ferme. Maintenant, hop. On passe à l'attaque. Hop. On installe Kaspersky. En espérant qu'il veuille bien s'installer. Parce que sinon, il faut que j'en télécharge un autre. Parce que j'ai déjà eu des petits soucis avec l'installation de Kaspersky. Ça ne voulait plus s'installer. Je l'avais installé. J'ai désinstallé. Et je voulais l'installer. Il ne voulait plus. Bon. Oui, je confirme. Je confirme. OK. Accepté. Donc là, ça télécharge. Je mets en pause le temps que ça se fasse. OK. Hop. Donc là, c'est bon. Ça s'est installé. Tant mieux. Hop. Là, je vais ignorer la visite guidée. Activer la version d'évaluation. Hop. Voilà. C'est bon. L'activation a réussi. Terminé. OK. La protection est activée. OK. C'est bon. Bon. Les mises à jour et tout. Ça, on s'en fout. Je m'en fous. Voilà. Donc là, c'est installé. J'ai créé le point de restauration juste avant. De façon à retrouver mon PC comme si je n'avais pas installé. C'est le but. Chose que je vous conseille aussi à chaque fois que vous installez un logiciel. Normalement, il faudra le faire. C'est-à-dire qu'il faut créer tout au moins un point de restauration. Il ne faut pas supprimer les points de restauration comme je vous ai fait voir. Parce que si vous en avez, ils vont s'effacer. Si vous en avez créé avant. Il faut surtout créer un point de restauration. Voilà. Il faut nettoyer les fichiers temporaires. Éventuellement, le registre. Et créer un point de restauration. Donc là, c'est fait. C'est bon. Donc maintenant, je vais redémarrer le PC. Voilà. On va faire comme si c'était en mode classique. Voilà. Je redémarre mon PC, par exemple. Donc voilà. C'est bon. Ça va redémarrer. Hop. Donc je vais vous faire voir que maintenant, je peux trouver des clés de registre qui appartiennent à Kaspersky. Donc je relance le logiciel pour chercher les clés de registre. Et là, vous voyez bien, on voit bien qu'il y a des clés de registre Kaspersky. Kaspersky Lab, etc. Voilà. Donc je vais arrêter. Il n'a pas mal. Et avec aussi un genre en sac, de toute façon, il ne peut qu'en trouver puisqu'il est installé. Voilà. Si je fais ça, clique droit sur l'icône de Kaspersky, ouvrez à l'emplacement. Donc là, il n'y a pas photo, il y a des fichiers. Donc maintenant, je décide, voilà. Par exemple, je fais comme si que ça ne me plaît pas. Donc je n'ai pas envie de passer par la désinstallation. Par exemple, je me dis que je vais restaurer. Comme ça, je ne vais pas me faire chier. Et puis il ne restera rien du tout. Voilà. Donc je vais dans la restauration. Hop, c'était dans accessoires, outils système. Voilà, restauration du système. Donc là, je vais demander à Windows qu'ils me remettent l'ordinateur au point de restauration que j'ai créé. Il s'appelle avant Kaspersky. Donc là, hop, c'est bon, ça fonctionne. On clique sur Suivant. Et là, on n'en a qu'un seul. Parce que, hop, j'en ai créé un. Et Windows n'en a pas créé un juste après. Parce qu'il se peut que vous en avez un autre. Voilà. Qui va s'appeler, ben, restaure quelque chose. Voilà. Parce que Windows aussi en crée. Voilà. De temps en temps, il en crée. Parce que c'est le but. Donc moi, je vais choisir bien celui-ci. Voilà. Donc là, je le sélectionne. Je suis dessus. Si je fais afficher d'autres points de restauration, on voit bien qu'il n'y en a pas. Ok. C'est pas grave. Hop, ici. Suivant. Confirmer le point de restauration, machin. Hop, et là, je clique sur Terminer. Oui. En espérant que ça se passe bien. Parce que j'ai jamais fait le test sur une machine virtuelle. Donc là, c'est censé me restaurer et me laisser aucun fichier de Kaspersky. Normalement. Parce que c'est quand même le but. Alors par contre, j'aurais bien voulu essayer sur un Windows, tout au moins un Windows 10 ou 8.1. Mais malheureusement, j'en ai pas. Donc je vais laisser la vidéo, comme ça vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, ok. Ça me dit que la restauration, système, succès, c'est bon. Tout est ok. Hop, je vais cliquer sur Fermer. Et puis, je vais aller contrôler, déjà, si je vois moi-même des choses. Donc normalement, je ne devrais plus voir apparaître Kaspersky. Alors, je vais dans les dossiers de programme. Hop, un fichier déjà. Un dossier avec des fichiers. Voilà. Alors, quand je vous ai dit que c'était de la saloperie, la restauration du système, maintenant, vous savez que, apparemment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Kaspersky Lab, pourtant. J'ai bien créé mon point de restauration. Voilà. Encore ici. Voilà. Alors, je suppose que là, j'ai encore Kaspersky. Ok. Pour l'instant, on n'a plus le signe ici sur le bureau, le raccourci. Dans le menu de marée. Heu, là, là. Je ne vois pas Kaspersky. Ok. Maintenant, ce que je vais faire. Hop, panneau de configuration. Et je vais voir si je peux désinstaller Kaspersky. Voilà. Parce que je me dis, j'ai restauré, mais je vois Kaspersky. Donc, je me dis, puisqu'il est encore là, je vais le désinstaller. Alors, je fais comme une personne simple. Donc, je me dirige dans les programmes. Je vais essayer de désinstaller. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas. Vous voyez ? Donc là, vous êtes comme un gland, comme une tiche. Vous êtes bien dans la merde. À cause de qui ? À cause de Windows. Voilà. Donc là, on ne peut plus. Pour les personnes qui ne sont pas avancées, elles sont bien dans le caca. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à supprimer le fichier manuellement. Voilà. Sinon, il y a peut-être une autre solution. C'est de revenir sur... Sur après l'installation. Mais il faut encore qu'il y ait encore un point de restauration qui a été créé. Donc, je vais regarder ça. Parce que peut-être qu'il en a créé un. Parce que quand ça crée un point de restauration, ça ne vous dit pas. Vous n'avez pas de message. Mais ça en crée un. Accessoires. Outils système. Restauration du système. Et je vais regarder les points de restauration que j'ai. Annuler la restauration du système. Choisir un autre point. Alors, on va déjà faire ça. Choisir un autre point. Si je fais ça. Suivant. Opération de restauration. Alors là, vous voyez, il m'a... Hop. À 20h42. Apparemment, il a fait un point de restauration. Opération de restauration. C'est-à-dire qu'il a créé un point de restauration. Juste avant que je... Bah, que je demande de restaurer. Donc, ça veut dire que là, si je re-sélectionne ce point de restauration, je devrais retrouver Kaspersky, tout au moins, le raccourci sur le bureau, les fichiers, tout. Et je vais pouvoir donc normalement le désinstaller. Bah, normalement, c'est comme ça que ça ne devrait pas se passer. Mais là, j'ai un doute, puisque ça n'a pas fonctionné dans un sens. Donc, hop. On va essayer d'afficher d'autres points de restauration. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Alors maintenant, ce que je fais, je restaure. Maintenant, je reviens encore, comme si j'annulais. Voilà. Donc, je vais, hop, ici, terminer. Oui, je veux revenir, comme si j'avais installé Kaspersky. Donc là, pareil. Et on va voir si je peux désinstaller Kaspersky. Alors, désolé, la vidéo est un peu longue, mais je suis bien obligé de vous faire voir. Donc déjà, pour moi, c'est de la merde, puisque vous avez bien vu. J'ai créé un point de restauration juste avant l'installation. Je vous ai prouvé qu'il n'y avait aucun fichier et de clé registre de Kaspersky. Je restaure. Maintenant, je retrouve des fichiers. C'est même pas un petit fichier ou un petit dossier. C'est carrément le dossier. Parce que vu le nombre qu'il y avait comme dossier de fichiers, là, c'est comme si que... Donc pour moi, c'est de l'Adobe. C'est tout. Alors, par contre, j'aimerais bien, celui qui a un Windows 10, j'aimerais bien qu'il fasse une démo là-dessus. Voilà. Alors, je ne vais pas citer de nom, parce que je n'ai pas envie que ce soit une personne spéciale. Ceux qui regardent éventuellement mes vidéos, voilà, pourquoi pas ? Ils vont se reconnaître. Alors, même s'il y a plusieurs qui le font, et j'aimerais bien que vous fassiez l'expérience sur une machine virtuelle avec Windows 10 et que vous fassiez voir, bien sûr, si ça fonctionne. Voilà. En faisant la même chose que j'ai fait, faire voir dans le registre qu'il n'y a pas de clé de registre, parce que sinon, bah, c'est... s'il n'y a que des clés de registre, ça ne va pas aller, à mon avis. Parce qu'il faut bien prouver qu'il n'y avait rien avant. Et donc, faire une démo là-dessus, sur Windows 10. Voilà. Et puis, on va voir si ça, bah, faire voir si ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, ce serait pas mal de votre côté, si vous pouvez faire ça. Parce que malheureusement, je ne peux pas le faire, je n'ai plus de Windows 10. C'est simplement, bah, pour faire voir, et moi, ça va me permettre de voir, bah, si c'est pas de l'Adobe. Donc là, je vous le rappelle, je fais comme si que, hop, je reviens comme si que j'avais Kaspersky. Voilà. Je reviens en arrière, maintenant, je reviens en avant. Et je vais essayer de désinstaller Kaspersky. Je vais contrôler si je peux et s'il y a des fichiers. Voilà. Alors, il est vrai que des fois, on dit, bah, il faut créer un point de restauration avant d'installer un logiciel. Bah, vous voyez, des fois, bah, ça ne sert à rien parce que, comme ça fonctionne merdiquement, on va dire. Eh bien, moi, je dis que ça ne sert, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez, mais si c'est pour en avoir ce résultat-là, perdre de temps. Et au contraire, vous pouvez faire encore plus de dégâts. Donc là, pareil. On a le message victoire. Mais, bah, ce n'est pas une victoire du tout. Loin de là. Donc, pour l'instant, vous voyez, le signe est revenu. Le raccourci Kaspersky est revenu. Et moi, je serais curieux de voir si je peux le désinstaller. Donc, je vais attendre quelques secondes que ça charge. Alors, ne vous inquiétez pas. La vidéo, quand je mets des vidéos en ligne, quand c'est un peu trop long, j'accélère. Parce que sinon, c'est trop long à regarder. Donc, ne vous inquiétez pas. Si la voix vous semble un peu accélérée, c'est normal. Voilà, bon, hop, là, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, normalement, Kaspersky doit fonctionner. Normalement, il fonctionne, puisque je vois ici. Bon, ça, c'est juste un petit contrôle en plus. La protection est activée. Ok, ok, voilà, s'en fout. Donc, normalement, je peux le désinstaller sans problème. Alors, je vais déjà quitter le logiciel. Voilà, je vais quitter Kaspersky. Voilà, là, je ferme complètement Kaspersky. Voilà. Donc là, on a vu que la restauration, c'est du flanc. Ça ne fonctionne absolument pas. Voilà, tout au moins, pour revenir en arrière. Pour revenir en avant, apparemment, ça fonctionne. Mais en arrière, ça ne fonctionne pas. De toute façon, pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Que ce soit en avant ou en arrière, si c'est pas capable, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Maintenant, je vais désinstaller Kaspersky. Alors, je le fais en mode classique. De toute façon, c'est pas grave. La machine virtuelle, j'ai une copie. Donc, hop, après, je vais la détruire. Je fais comme si que je désinstalle. On va voir si je peux. J'espère que j'ai toujours le fichier Unastal. Parce que s'il n'a pas été capable de me le remettre, là, je ne suis pas encore dans le caca. Donc là, j'ai cliqué sur supprimer. Il voulait me proposer Kaspersky Free. Voilà. Alors, vous pouvez, hein. Il n'est pas mauvais, hein. Moi, c'est simplement pour vous montrer. Moi, je fais comme si que je ne voulais plus de Kaspersky. Voilà. Mais si vous voulez, de votre côté, il vous propose Kaspersky Free. Voilà. La version gratuite. C'est une protection classique. Mais bon, voilà. Il faut faire attention à ce que vous faites sur Internet. Donc, sachez que vous pouvez. Donc, moi, je fais comme si je désinstalle. Là, on me demande de sauvegarder les fichiers et tout. Bon, là, je passe. Je ne sélectionne rien. Suivant. Supprimer. Donc, on voit que ça, ça fonctionne. Voilà. Donc, déjà, de ce côté-là, tant mieux. Il ne m'a pas dégagé mon fichier et il installe. Ok, ça fonctionne. Donc, là, je vous ai fait voir. Pour moi, ce n'est pas terrible du tout. Voilà. Tout au moins sur Windows 7. Voilà. Donc, fin de la vidéo. Et puis, ce que vous en pensez, je ne sais pas. Éventuellement, il faut le mettre dans les commentaires. Par contre, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, une vidéo de démo pour Windows 10. Voilà. Ou tout au moins Windows 8.1. Voilà. Voilà. Parce que je vous lub 你 Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021